Musique A 7h43, l'invité des Matins Politiques avec Frédéric Bétezot et la rédaction, Caroline Beneteau, Luc Châtel. Donc bonjour Luc Châtel. Bonjour, bonjour. Faut-il que je rappelle que vous avez été ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative de novembre 2010 au mois de mai 2012, député de la Haute-Marne de 2002. De l'industrie aussi. Et de l'industrie aussi. Député de la Haute-Marne de 2002 à 2007, maire de Chaumont, depuis 2008, secrétaire d'État chargé à la consommation et au tourisme et à l'industrie de 2007 à 2009 et porte-parole du gouvernement de 2008 à 2010. J'en finirai en disant que vous êtes aujourd'hui vice-président délégué de l'UMP. L'actualité politique avec vous. Actualité tout de même qui n'est pas vraiment très rose. On a bien vu que l'intervention de François Hollande sur France 2 n'avait pas déclenché d'hystérie collective. De même qu'au fond, il y a une sorte d'interroiement après la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Bref, les chefs d'État anciens ou actuels sont un peu dans la panade. De même que dans une vie politique dont on se dit qu'aujourd'hui, elle tourne tout autour de la question de comment la gauche convaincra-t-elle de sa politique. Visiblement pas du côté de Philippe Bagnère et comment au fond la droite se recomposera-t-elle et se recomposera-t-elle un jour ou l'autre ou pas ? Avec l'appui, la complicité, l'aide du Front National. Autant de sujets que nous aborderons en seconde partie mais d'abord l'actualité la plus immédiate et notamment celle du jour. Le texte sur la sécurisation de l'emploi qui arrive donc ce mardi à l'Assemblée. qui fait les titres des journaux tout de même sérieux comme La Croix ou Les Échos. Les Échos, l'accord, emploie à l'épreuve du Parlement. Les députés examinent ce projet aujourd'hui et réforme de l'emploi quand le dialogue social fait loi. Écrit-on dans La Croix, les députés examinent à partir d'aujourd'hui ce projet de loi. Né d'un accord conclu entre patronat et trois syndicats et La Croix d'indiquer qu'ils devront trouver un équilibre entre leur liberté législative et le respect du dialogue social. Et Les Échos, Luc Châtel, pour en finir de préciser qu'au fond tout de même, en donnant la parole à Christian Jacob, qu'il y a une sorte d'attente, de prudence pour voir en séance ce que certains députés de l'opposition décideront. Luc Châtel. C'est un accord très important. C'est un rendez-vous important sur le plan politique. Pourquoi ? On voit bien que notre pays souffre d'un mal récurrent, ancien, qui est la rigidité du marché du travail. Ce n'est pas l'unique raison du taux de chômage élevé dans notre pays, mais c'est l'une des principales. C'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup d'entreprises qui renaclent à embaucher, même lorsque leur activité repart, tout simplement parce qu'elles n'ont pas suffisamment la capacité, lorsque l'activité diminue, de revoir leur format et, dans ce cas, de se séparer de certains de leurs salariés. Donc, nous défendons, j'appartiens à la famille libérale humaniste de l'UMP, nous défendons depuis très longtemps l'idée d'un marché du travail où il y ait plus de flexibilité, plus de souplesse, moins de rigidité, mais aussi plus de sécurité pour le salarié. Et cet accord qui est intervenu entre les partenaires sociaux, il s'inscrit dans ce cadre-là. Il s'inscrit dans la droite ligne des accords compétitivité emploi que nous avions initiés lorsque nous étions au gouvernement. Alors certes, cet accord n'est pas parfait. Je trouve personnellement absurde de taxer les contrats à durée déterminée. Et nous sommes dans un pays où on a le don, Philippe Manière le rappelle à l'instant, de taxer. Et lorsqu'on taxe, qu'on essaie de cibler, on le fait de manière injuste ou absurde. Mais, par définition, c'est un compromis. Moi, je vais vous dire, si cet accord est présenté en l'État par le Parlement, avec mes amis humanistes et libéraux de France moderne et humaniste, je le voterai. Je le voterai parce que je considère... C'est historique, alors ? Je considère que c'est un accord qui est un premier pas dans la bonne direction. Non, ce n'est pas historique. Donc, satisfait-cite pour, finalement, un président de la République que vous décrivez et critiquez très souvent ? J'y viens. François Hollande a le don, comme il a beaucoup de mal à montrer un cap à notre pays, il a le don d'essayer de capter ce qui se passe dans le pays. On l'a vu récemment, par exemple, s'approprier un accord avec une ventre gore d'Airbus. Il voudrait nous faire croire que c'est lui qui met en place cet accord entre les salariés, les syndicats de salariés et le patronat. Ce n'est pas vrai. Cet accord, il est issu, encore une fois, des négociations initiées il y a bien longtemps, grâce notamment à la loi sur le dialogue social que nous avions adoptée pendant le précédent quinquennat. Mais, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi l'héritier des accords compétitivité-emploi. Donc, c'est un dialogue social qui date d'il y a longtemps. Et notre responsabilité, vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez la crédibilité de l'UMP. Notre responsabilité, c'est quoi ? C'est quand vous avez un pas qui va dans la bonne direction, c'est de le saluer. Et quand je fais ça, je ne donne pas un satisfait-cite au gouvernement. Je rends hommage aux partenaires sociaux. Je suis libéral. Libéral, ça veut dire quoi ? Ça veut dire préférer la contrainte, préférer au contraire le contrat à la contrainte. Voilà, c'est ça. Faire confiance aux partenaires sociaux. Donc, il y a un accord qui est intervenu. Il va dans la bonne direction. S'il ne bouge pas, c'est-à-dire si, et là je mets la majorité devant sa responsabilité, c'est-à-dire s'il ne passe pas sous les fourches codines de la gauche ultra au Parlement, et bien dans ce cas-là, oui, je le voterai. Frédéric Bétezot ? Oui, M. Châtel, avant de parler du jeu politique qu'il y a autour de ce texte, quand même une question sur le fond. Selon la Dares, qui est un organisme parapublic qui dépend de l'INSEE, au troisième trimestre 2012, plus de 81% des embauches en France se sont faites en CDD. Le nombre de CDD a augmenté de 3,3% en un an. C'est le niveau le plus haut depuis dix ans. C'est déjà assez souple quand même, non ? 82% de CDD. Il faut se poser la question de savoir pourquoi les entreprises embauchent en CDD. Et est-ce que la meilleure réponse est de taxer les CDD ? Non, la meilleure réponse, c'est de se poser la question pourquoi les entreprises n'embauchent pas en CDI ? Et donc pourquoi est-ce qu'un entrepreneur, lorsque son activité redémarre, alors que naturellement, il devrait proposer à des salariés de le rejoindre pour développer son activité, son chiffre d'affaires, sa croissance, et donc redistribuer, il ne le fait pas ? Et pour quelle raison ? Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes dans une situation de dépression, vous avez beaucoup de mal à réajuster votre masse salariale et que beaucoup d'entrepreneurs préfèrent ne pas prendre le risque. Mais justement, le CDD permet de réajuster la masse salariale puisque, comme son nom l'indique, c'est un contrat à durée déterminée dont on pourra se séparer. Oui, mais le CDD, sauf que le CDD est un... D'abord, je rappelle que c'est un contrat, par définition, à durée déterminée, donc il n'est pas renouvelable éternellement. Ensuite, 22 ans à la poste, quand même. Il est a priori pas renouvelable éternellement, mais si vous regardez bien du côté de Radio France, vous seriez surpris, M. Chappelle. Il faut aller du côté de Radio France ou de la poste pour trouver des obstinités comme ça qu'on ne voit pas dans le privé parce que tout simplement le patron irait. Mais notre discussion démontre bien qu'il faut qu'on avance sur un marché du travail qui soit beaucoup plus fluide, où on se projette vers le moyen et long terme, où chacun ait intérêt à aller vers l'autre. C'est-à-dire que l'entreprise, à partir du moment-là, de l'activité, elle est suffisamment de souplesse, d'encadrement réglementaire pour embaucher et que le salarié ait la sécurité qui, lorsque l'activité est moins bonne, lui permet de traverser cette crise. Donc, cet accord compétitivité, il n'est absolument pas parfait, encore une fois. Simplement, il va dans la bonne direction. Alors, précisément, Luc Châtel, si cet accord n'est pas parfait, il pourrait être amendé, sauf que le gouvernement et vous-même souhaitez une retranscription exacte de l'accord. Et la validation des syndicats. Est-ce que les parlementaires ne se lient pas les bras avec ça ? Non, mais il faut arrêter avec ça, si vous voulez. Être parlementaire, ce n'est pas avoir son mot à dire systématiquement sur chaque sujet. Bien sûr, nous devons nous intéresser à chaque question qui touche à la vie des Français. Et là, c'est un texte de loi. Mais, encore une fois, je vais vous préciser tout à l'heure. Moi, quand je considère que je suis libéral, je fais confiance aux acteurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il peut y avoir un contrat plutôt qu'une loi, vous me trouverez présent. Donc, nous avons un contrat. Nous avons une négociation qui a été longue entre des partenaires sociaux. Qui, certes, n'est pas parfaite parce que c'est un compromis par définition. Eh bien, notre rôle, ce n'est pas de chercher à aller dans telle ou telle direction. C'est de valider cet accord, de l'enregistrer, de manière à pouvoir ensuite aller plus loin. D'un mot intéressant d'analyse dans la croix. C'est une nouveauté historique dans notre pays que les députés soient contraints de voir leur travail validé par des syndicats signataires. Philippe Bagnère. C'est plutôt le contraire, justement. Et c'était ma question pour Luc Châtel. C'est-à-dire que ce texte, du matin au soir, la droite comme la gauche nous disent qu'elles sont pour le dialogue social. Les deux camps, ou presque, dans les mêmes termes, nous indiquent qu'il faudrait sanctuariser, comme on dit aujourd'hui, tout ça dans la Constitution. Et en même temps, dès qu'un texte est signé par les partenaires sociaux, il faut qu'il passe, un, par les fourches codines de l'exécutif. Parce que le texte, avant d'arriver au Parlement, il a été travaillé par le ministère du Travail. Ça va être l'objet de ma question dans un instant à Luc Châtel. Puis ensuite, il faut qu'il soit donc regardé par le Parlement qui veut, à certains égards légitimement, puisqu'il parlemente, l'amender. Mais Luc Châtel, ce qui me frappe beaucoup dans cette affaire, vous connaissez bien le fonctionnement de l'administration, la rue de Grenelle et la rue de Varennes, j'allais dire. On voit quand même qu'il y a une limite à cette adulation de l'exécutif, qu'il soit de gauche ou de droite, pour le texte contractuel. Puisque dès qu'il arrive dans les bureaux, un texte à peine signé est trituré par les hauts fonctionnaires. Et à l'arrivée, même quand il arrive au Parlement et à supposer que le Parlement ne lui fasse rien, il est déjà dénaturé par les bureaux. Moi, on m'a indiqué à plusieurs reprises ces derniers temps que, par exemple, tout ce qui avait été fait pour contourner l'insécurité juridique avait été dénaturé très nettement, on m'a montré des points précis du texte, par la transposition qui a été faite, encore une fois, avant même que le texte arrive au Parlement, par l'exécutif. Est-ce que les hommes politiques ne sont pas un peu schizophrènes en disant à la fois contrat, contrat, contrat ? Puis en fait, dès que ça arrive dans leur bureau même, eux-mêmes l'amende avant même le Parlement. Luc Châtel, vous êtes en train de dire que le naturel revient vite et galop pour la haute administration. Alors, ça peut être l'une des raisons, c'est pas forcément l'unique. C'est-à-dire que lorsque vous avez un accord qui est signé par des partenaires sociaux, certes, ils ont toutes les compétences juridiques nécessaires et autres, mais ensuite, il convient de valider ça, que ça s'inscrive dans un cadre réglementaire qui est celui de notre État de droit. Et donc, vous avez en France des institutions qui ont leur mot à dire. Simplement, ce que je note, c'est que dans le cadre de cet accord, les partenaires signataires ont reconnu que le texte présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et le texte qui reprend l'accord et l'équilibre. Donc, à partir du moment où vous avez, même si c'est pas au mot près l'accord qui a été signé, mais à partir du moment où les différents partenaires le reconnaissent, moi, je trouve que c'est de notre responsabilité de le voter. Voilà. À condition, bien sûr, qu'il ne soit pas dénaturé. Et, maintenant, faisons un peu de politique. Après tout, nous sommes là pour ça. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les difficultés du gouvernement sont plutôt vis-à-vis de sa majorité sur ce texte. C'est-à-dire qu'on voit bien que toute une frange de cette majorité n'adhère pas du tout à cette idée de plus de flexibilité et de plus de sécurité. Et c'est un choix politique majeur pour le président de la République et pour le gouvernement. Et, parfois, je comprends presque pourquoi il est aussi flou sur sa ligne politique. Parce qu'il n'a pas, derrière, la majorité qui lui permettrait peut-être d'aller vers une sociale démocratie qui, au fond de lui, est peut-être sa philosophie. Cela dit, à droite, vous ne serez pas tous d'accord non plus. Henri Guénaud, dans les échos de ce jour, explique pourquoi il ne votera pas la loi sur la sécurisation de l'emploi. L'autrement, sur l'idée que le texte très compliqué va rajouter des pages et des pages au code du travail dont la taille confirme à l'absurde, c'est déjà encore une raison de le rejeter. Donc, vous aurez sans doute aussi un débat, peut-être, à l'air, à la droite. J'assume le fait que nous ayons des débats. Simplement, il y a une différence, c'est que ce texte est présenté par un ministre, par un gouvernement. La moindre des choses, c'est quand vous présentez un texte, c'est d'avoir une majorité, d'ailleurs, pour le voter. Voilà, les dernières citations, Michel Sapin, dans les échos. Je demande aux députés de faire confiance aux partenaires sociaux. Une toute petite question, nous arrivons au bout de la première partie, Frédéric. Oui, autre mesure sociale en discussion, la refonte des allocations familiales. Le rapport de la Cour des comptes et du Haut Conseil de la Famille préconise 2 milliards d'économies en 2016. En gros, ils prônent une redistribution globale des allocations familiales vers les plus modestes, mais sans priver les familles les plus aisées d'allocations. Pardon, une réponse courte et ils nous auront ensuite la deuxième partie. J'ai entendu, selon le rapport, il faut rester évidemment prudent, moi j'attends de voir quelles seront les propositions du gouvernement. J'ai entendu qu'on voudrait priver 75% en gros du montant des allocations pour les hauts revenus. Ensuite, il faut savoir à quel niveau on met le haut revenu. Je rappelle que pour François Hollande, à 4000 euros, on était riches. 4000 euros, c'est-à-dire deux enseignants, un couple d'enseignants. Donc est-ce qu'un couple d'enseignants est riche dans notre pays ? Et est-ce qu'on va lui taxer 75% de ses allocations familiales ? Pour l'UMP, Bruno Le Maire avait proposé la suppression totale en septembre 2011. Je vous réponds par rapport à votre question, c'est-à-dire par rapport à ce qu'envisage de faire le gouvernement. Moi je vais vous dire, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, et j'étais arrivé à la conclusion qu'il n'était pas aberrant qu'on fiscalise les allocations familiales. C'est-à-dire que finalement l'impôt sur le revenu, c'est le système de redistribution le plus juste. Et il est parfois curieux que vous ayez des revenus de 5, 7, 10 000 euros, et vous avez chaque mois, vous gagnez 10 000 euros, mettons une personne qui gagne 10 000 euros par mois, qui va être imposable sur ces 10 000 euros, mais qui ne va pas être imposable sur ces 300, 400, 500 euros d'allocations familiales. C'est un peu curieux. Donc au moment où on demande des efforts aux Français, c'était peut-être un moyen de conserver l'universalité, mais en même temps d'envoyer un message et de faire de la redistribution. 8h17, la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc, content de vous revoir. Pareillement. Ce n'est pas la droite de gouvernement qui a créé l'événement. La semaine dernière, elle demeure bien trop embourbée dans sa nouvelle guerre des chefs, un grand classique qui vient de rebondir, avec les révélations assassines du livre de Carole Barjon et Bruno Jeudy, Le Coup Monté. Non, sur l'échiquier politique, c'est la gauche qui est l'initiative, c'est le chef de l'État qui est à la manœuvre, et c'est par rapport aux annonces qu'il a faites que chacun est contraint de se positionner. Alors parmi les commentaires critiques de sa récente prestation devant les caméras de France 2, je n'ose dire interview, je retiendrai pour vous le soumettre celui de l'excellent Elie Cohen sur le site Telos. Pour Elie Cohen, l'essentiel du message présidentiel est, je le cite, enfin je le résume, non, je ne mènerai pas la politique de retour rapide à l'équilibre budgétaire préconisé par Bruxelles, car cela plomberait définitivement une croissance déjà nulle, non, je ne mettrai pas non plus en œuvre les réformes de structure préconisées par l'OCDE et le FMI, car j'y perdrai ma majorité. Et Elie Cohen dénumérait, du côté de la politique familiale, on se contentera de baisser les allocations des ménages relativement aisées, sans remettre en cause l'idée farfelue de faire financer cette politique par des taxes assises sur le travail. Du côté des retraites, on biaise en feignant de ne pas toucher à l'âge du départ en retraite, tout en augmentant l'exigence en années de cotisation. Quant à la réforme systémique attendue, celle qui permettrait comme en Suède, d'aligner le montant global des prestations sur celui des cotisations, ça attendra. Pas de réforme territoriale non plus, il ne faut pas fâcher les élus des différentes strates du millefeuille français, on va juste rajouter une couche, les métropoles, sans rien remettre en cause. Et Elie Cohen de menacer, cette fois je le cite, un pays qui n'a pas de stratégie de sortie de crise, qui désincite la localisation d'activités sur son sol par sa fiscalité, sera tôt ou tard lâché par les marchés financiers, qui aujourd'hui pourtant apprécient encore sa dette publique. Toutes ces réformes et pas mal d'autres attendront. Mais elles attendaient déjà lors du quinquennat précédent. Pourtant, il y en a une qu'Elie Cohen néglige, alors qu'elle me semble à moi absolument décisive, c'est le choc de simplification annoncé par le président de la République. J'ai déjà cité ce livre, « Plus vite, la France malade de son temps », le formidable bouquin de Guillaume Poitrinal, cet homme d'affaires qui dirigeait l'une des plus grosses sociétés d'immobilier commercial d'Europe, et qui vient de s'en retirer pour changer de vie. Il y démontrait, exemple concret à l'appui, comment les normes urbanistiques, sécurité, handicapés, sûreté, patrimoine et monuments historiques, faune et flore, étaient parvenus, en se cumulant, à paralyser l'activité de construction dans notre pays, qui paradoxalement manque cruellement de logements. Rien que le code de l'urbanisme compte plus de 3000 pages, et il gonfle chaque année. Le rapport, récemment rendu au Premier ministre par deux grands élus, Alain Lambert UMP et Jean-Claude Boulard PS, en comportent quelques exemples, qui peuvent faire rire, je vous citerai celui-ci. Il y a une espèce de scarabée assez rare, qui s'appelle le Pic Prune, qui a retardé de 10 ans l'achèvement d'un autoroute, l'AR28. Il y a aussi la manière dont nos administrations se sont liguées pour retarder le projet d'aménagement de l'île Seguin en musée par François Pinault, lequel a fini par jeter l'éponge, et est allé, comme on sait, s'installer, installer sa collection d'arts contemporains à Venise. L'obligation de repenser intégralement toutes les casernes de gendarmerie pour les adapter à accueillir des handicapés pourrait faire rire, parce que les gendarmes ne le sont pas par définition, mais elle fait enrager leurs responsables. Les administrations et collectivités locales ont d'ailleurs jusqu'au 1er janvier 2015 pour se mettre aux normes, pour mettre aux normes les 332 000 établissements accueillant du public. Le coût de la facture est estimé à 20 milliards d'euros, où les trouver ? Empilement ridicule des normes et des règlements, avec 400 000 textes réglementaires administratifs, nous avons fini par dégringoler au 126e rang mondial sur 144 pour le niveau de complexité administrative. Application paralysante du principe de précaution, manie procédurière d'associations spécialisées dans le recours de barrages et ensuite le recours contentieux, tout semble fait pour épuiser la patience de ceux qui veulent construire quoi que ce soit dans notre pays. Pendant que le reste du monde bâtit à toute vitesse, en Asie en particulier, nous, nous sommes victimes de notre conservatisme et de la méfiance des administrations. L'OCDE estime que les coûts administratifs en France dévorent jusqu'à 4% du PIB. Les élus locaux qui ont l'oreille du président sont parvenus à tirer la sonnette d'alarme. Une vraie grande réforme est enfin sur les rails. Ma question, M. Luc Châtel, la droite pourra-t-elle y participer ? Luc Châtel, la réponse est oui, notre pays a besoin de simplification, ça c'est clair. Je souriais en vous écoutant parce que je n'ai pas de scarabée à Chaumont, mais j'ai une alouette Lulu. Et l'alouette Lulu, sur un site qui doit accueillir un centre commercial de 30 000 m2 créant 500 emplois, m'a déjà retardé ce projet de plus de deux ans. Donc, j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui, la France est bloquée. La France est bloquée parce que vous avez décrit, c'est-à-dire un empilement de normes, de réglementations, toutes les plus contradictoires les unes que les autres, et qui font que toute initiative est aujourd'hui bridée. Donc, oui, il faut s'attaquer à cela. Alors, est-ce que, lorsque le président de la République parle de choc de simplification, est-ce qu'il évoque vraiment cela ? Moi, je ne demande qu'à le juger sur les actes. C'est bien de vouloir simplifier. Choc de simplification, ça fait un peu concept de marketing politique, je ne vous cache pas. Et je dois dire que ce gouvernement n'est pas forcément le plus qualifié pour nous parler de simplification. Deux exemples très récents. Vous avez cité la décentralisation. Le gouvernement nous propose une réforme territoriale qui ne simplifie rien, qui va au contraire encore complexifier les choses pour l'élu local que je suis. Et puis, deuxième exemple, nous avions un système très simple pour améliorer la compétitivité dans notre pays. Nous avions décidé de baisser les charges sociales. C'était un geste simple, direct. Ce gouvernement a mis en place une usine à gaz qui s'appelle le crédit impôt compétitivité. Voilà, donc c'est deux exemples qui ne vont pas vraiment dans la bonne direction du choc de simplification. Alors, pour être un peu plus politicien, politique, le gouvernement semble miser pour cette réforme sur une contribution volontaire de tous les élus pour faire remonter, on dit qu'ils seront des rabatteurs, pour faire remonter jusqu'au gouvernement tous ces textes et ces normes absurdes pour les supprimer. Il y a une façon de faire de l'opposition qui est de faire de la politique du pire en pensant que plus le gouvernement en place s'enfonce dans ces problèmes et mieux ça vaut pour l'opposition. Il y a une autre façon de faire de la politique qui est de considérer que ce qui est bon pour la France, ce qui est bon pour le pays, même si c'est bon pour le gouvernement, il faut le faire quand même. Est-ce que vous, vous êtes dans une attitude qui consistera à faire remonter effectivement vers le gouvernement les problèmes et les blocages que vous rencontrez et ensuite de voter effectivement une loi de réforme dans ce domaine ou est-ce que vous êtes dans l'esprit de qu'ils se débrouillent et après tout c'est leur problème ? Moi je ne me réjouis pas que mon pays a une malle et je ne ferai rien en tant que responsable de l'opposition pour accélérer cette situation. Voilà. Donc si le gouvernement a besoin d'exemples de sur-administration... Vous avez eu de la louette Lulu par exemple ? Je peux lui parler de l'ouette Lulu mais je peux parler de plein d'autres choses. Vous savez, j'ai mon projet de rénovation du quartier de la gare à Chaumont, j'ai 11 financeurs, 18 bases éligibles différentes pour constituer les dossiers. Voilà. Ça c'est la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour un projet qui n'est pas simple mais un projet d'envergure qui permet de réinjecter de l'argent dans l'économie locale, ce sont des entreprises locales de proximité, qui permet de rénover toute une ville pour la redynamiser, eh bien on a mis en place des normes, des réglementations qui retardent les délais, qui allongent, qui complexifient, qui ralentissent et qui au total parfois découragent. Voilà. Donc oui, moi je suis tout à fait prêt à souligner, à citer au gouvernement tout ce type d'exemple. Frédéric Métizot ? Oui, M. Châtel, à vous entendre et à entendre Brice Couturier, beaucoup de normes, trop de normes tuent la norme. La droite a quand même été pourvoyeuse de normes, entre la charte de l'environnement, le principe de précaution, ça c'est les années Chirac, et le grenelle de l'environnement, c'est les années Sarkozy. Il y a peut-être aussi un inventaire à faire sur les dix années du pouvoir à droite. La norme à mal français, quoi. Certes. Non, non, mais je souscris complètement et j'appartiens à une sensibilité politique au sein de l'UMP qui considère qu'on a sans doute été trop loin dans cette direction et je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse. C'est aussi le travail que nous devons mener dans l'opposition. C'est très bien de porter des idées environnementalistes, c'est très bien de travailler dans le domaine de l'écologie, à condition que ce ne soit pas source de blocage pour la croissance de la société. Et dans la même veine, vous dénoncez globalement un code du travail trop épais. Pourquoi pas ? C'est vous qui le dites. Est-ce qu'il faudrait ajouter une ligne supplémentaire sur le respect de la laïcité dans l'entreprise comme le souhaiteraient certains parlementaires UMP après le jugement, l'arrêt Babylou ? Je pense que ce n'est pas un sujet mince. Je pense qu'aujourd'hui nous avons à faire face ici ou là à des situations de fait qui peuvent être préoccupantes pour la laïcité. Alors il se trouve que je connais bien ces questions puisque en tant que ministre de l'éducation nationale j'ai été directement confronté. J'ai pris d'ailleurs parfois des positions qui étaient je ne dirais pas courageuses parce que ça manquerait d'humilité de ma part mais en tout cas ferme sur cette question par exemple sur la question des accompagnatrices scolaires. Moi j'ai un principe c'est que la laïcité doit être partie intégrante de notre république dans toutes ses composantes c'est-à-dire le service public naturellement mais aussi la vie quotidienne dans notre pays. Nous avons la liberté d'expression à travers l'appartenance religieuse la croyance la pratique religieuse mais en même temps nous avons une exigence qui est la neutralité. Donc moi ça ne me choquerait pas qu'on ajoute au code du travail ce qui ne serait pas une contrainte très forte au quotidien dans les entreprises ce qui serait au contraire un moyen de faire appliquer un principe républicain. Il y a des centres de télétravail des centres d'appel qui sont composés uniquement de femmes voilées en France à Roubaix par exemple. Vous me surprenez quand même. Témoignages vécus de femmes qui disent c'est un peu une transaction entre l'employeur et nous-mêmes on travaille avec le voile et on n'est payé pas trop cher la pose pipi est minutée d'une minute trente et avec toutes les toutes les contingences du télétravail. En tout cas le fait même que vous posiez cette question montre que ça mérite débat et que ça mérite peut-être que nous y travaillons. Brice Couturier. Je voudrais revenir sur ce livre qui fait un peu l'événement à droite je remarque d'ailleurs que votre assistant parlementaire est en train de feuilleter qui s'appelle donc le coup monté de Carole Barjan et Bruno Jeudy. Ce livre montre que les élections à la tête de l'UMP le 18 novembre dernier ont été entachées de toutes sortes d'irrégularités et plus grave qu'il y a eu des triches des deux côtés. Irrégularités qui avaient été dénoncées ici même notamment par Henri Guénaud vous vous souvenez avec beaucoup de véhémence à l'époque lors de ce qu'on appelle au fond c'est une sorte de primaire à droite Luc Châtel. Si en effet on retient les voix obtenues par Fillon dans les trois départements d'outre-mer c'est lui qui aurait gagné avec 24 voix d'avance c'est infinitesimal mais enfin tout ce qu'on sait c'est qu'il y a eu des irrégularités des deux côtés. Le moins qu'on puisse dire c'est que ça fait désordre on connaît dans la tradition néo-gaulliste il y a toujours eu et cette guerre des chefs a toujours eu pour effet de vous diviser en interne de vous rendre inaudible et dans des périodes de crise où l'opposition aurait besoin où l'opinion aurait besoin que la droite républicaine lui indique quelques idées de sortie de crise le moins qu'on puisse dire c'est qu'on ne vous entend guère on entend que les fillonistes contre les copéistes et les copéistes contre les fillonistes qui n'intéressent guère l'opinion. Est-ce que vous avez des idées pour sortir de cette situation de blocage qui ne profite en réalité qu'aux extrêmes on voit que le Front National a fait un score absolument remarquable sur l'Oise en piquant en particulier une bonne partie de l'électorat de gauche qui s'est reporté sur lui ça devient vraiment préoccupant par ailleurs le Front de Gauche est en train lui aussi de monter au créneau chapitre après chapitre brise d'abord sur le premier point le fameux coup monté d'abord je vais vous répondre la droite n'a pas le monopole de la guerre des chefs on a vu pendant 5 ans les chefs s'affronter au parti socialiste et avoir beaucoup de mal à désigner civilisé quand j'ai entendu les noms d'oiseaux on oublie aujourd'hui que le numéro 2 on oublie aujourd'hui que le numéro 2 du gouvernement a traité l'actuel président de la république de monsieur petite blague et a parlé de fraise des bois concernant concernant de son charisme voilà donc c'est vrai qu'on a parfois la mémoire sélective alors c'est pas pour ça que je peux j'adhère à cette idée je pense que la droite a un chemin long à parcourir pour reconquérir le coeur des français je veux revenir sur cette élection c'est vrai vous avez rappelé que nous n'avions peut-être pas l'habitude la pratique de débats internes démocratiques au sein de la grande famille de la droite et du centre et d'une vraie démocratie à la tête c'était pas courant d'élire son dirigeant avec une vraie campagne la vérité et je parle sous votre contrôle parce que vous êtes un certain nombre à avoir suivi cette campagne c'est que la campagne de l'UMP s'est bien passée c'est à dire qu'en gros jusqu'au dimanche 18 novembre à 22h l'exercice était très réussi nous avions deux candidats qui se sont respectés qui ont tourné dans les fédérations je peux vous dire pour avoir fait beaucoup de réunions publiques qu'il y avait un vrai respect de la part des militants nous avons débattu moi j'ai débattu avec François Fillon je l'ai débattu avec Laurent Wauquiez avec Valérie Pécresse et tout ça dans une ambiance constructive qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé il s'est passé simplement qu'à la fin vous aviez un écart de résultat qui était finalement inférieur aux irrégularités constatées il n'y a pas eu beaucoup d'irrégularités moins de 1% sans doute mais simplement ce niveau d'irrégularité était supérieur à l'écart de voix donc oui ça ça pose un problème donc quelle est la solution à l'avenir la solution à l'avenir elle est d'abord d'être irréprochable dans l'organisation de ce type de scrutin c'est ce à quoi nous nous attelons à travers la réforme des statuts en ce moment à l'UMP nous travaillons tous les lundis pour revoir les statuts mais pas pour les toilettés pour réfléchir à ce que doit être un parti politique moderne pour mettre la démocratie à tous les étages pour l'instant l'image de l'UMP cela dit peut paraître très brouillée puisque pour essayer au fond d'accorder tout le monde on a nommé je ne sais combien le vice-président de l'UMP qui vous donne plus un air quand même de comité central du parti comédie oui oui ou soviets suprêmes que de partis très démocratiques vous êtes 20 combien le vice-président ? une vingtaine ça c'est autre chose si vous voulez compte tenu de ce qui s'est passé pendant un mois et de ce spectacle affligeant que nous avons porté devant l'opinion publique et bien il nous fallait rassembler réconcilier et donc associer tous ceux qui voulaient s'impliquer à l'UMP voilà et bien là il faut redémarrer comment redémarrons-nous ? comment allons-nous progressivement reconquérir le cœur des français ? d'abord en travaillant en travaillant pour les français mais en travaillant sur nous-mêmes aussi quel est aujourd'hui le rôle d'une formation politique comme l'UMP dans la société du 21ème siècle ? nous avons gouverné pendant 10 ans l'opposition ça sert aussi à réfléchir à aller à la rencontre des français le monde change vite le monde les changements du monde se sont accélérés est-ce qu'aujourd'hui nous avons la réponse le positionnement politique adapté au monde du 21ème siècle ? c'est une vraie question et on ne peut pas ne pas penser à la question du Front National est-ce que c'est justement une des parties une partie de la une grosse partie de la réflexion que vous allez mener ? on voit l'irrésistible ascension tout de même du Front National je rappelle tout de même le score record du village du Hamel 185 habitants qui a donné donc à Florence Italiani candidat du Front National 82,19% les suffrages exprimés donc dans l'Oise assez législatif partiel et là si on tout fait 49% et 49% chez les électeurs de gauche 45-49 chez les électeurs de gauche et au total au deuxième tour alors je vais être très clair la réponse aux questions que je viens de poser ne passera pas par le Front National et nous nous sommes très clairs nous avons toujours été très clairs il n'y aura jamais d'alliance avec le Front National que ce soit au niveau national ou au niveau local moi j'aurais aimé que le parti socialiste soit un petit peu plus clair sur cette élection de l'Oise quand je dis clair c'est bien gentil d'avoir des grands discours à Paris en expliquant qu'on va faire un Front Républicain c'est un peu gênant quand la candidate du Parti Socialiste qui est même pas qualifiée pour le second tour ne s'engage pas et même fait voter indirectement ses électeurs pour la candidate du Front National voilà on a eu un double discours vous savez bien que le petit jeu politique consiste à faire tout de même plus porter le soupçon de ce que vous feriez alliance ou non alors qu'on a connu les dépositions de Jacques Chirac par exemple très ferme là-dessus mais que le soupçon se portera éternellement sur la question de savoir si une partie de la droite républicaine fera un jour une sorte d'alliance avec le Front National expliquez-moi expliquez-moi pourquoi le soupçon se porterait sur la droite qui n'a jamais fait ce type d'alliance alors que objectivement le Front National fait le jeu du Parti Socialiste qui a fait élire M. Hollande à la présidence de la République Mme Marine Le Pen on oublie ça parce que Mme Marine Le Pen très clairement a indiqué qu'il fallait éliminer M. Sarkozy dans l'Oise on a bien vu les reports de voix vous le disiez tout à l'heure 40% des électeurs socialistes ont voté pour le Front National et on voudrait nous donner des leçons de morale nous nous avons été irréprochables nous avons préféré perdre des élections plutôt que faire alliance avec le Front National donc il faut arrêter avec cette dictature de la pensée qui consisterait à penser à croire que la droite ne cesse de préparer une future alliance avec le Front National c'est absurde c'est absurde parce que nous ne sommes d'accord sur rien et au contraire le Front National fait le jeu de la gauche même sur votre droite à vous la droite populaire par exemple mais bien sûr nous sommes d'accord sur rien localement nous sommes d'accord et en plus cette alliance n'aurait aucun sens sur le plan politique donc elle n'a jamais été d'actualité et elle n'est pas d'actualité et moi j'aimerais que le Parti Socialiste ait la même attitude avec l'extrême gauche quand je vois la façon dont M. Mélenchon a traité un ministre du gouvernement quand je vois la façon dont ses amis ont insulté M. Moscovici et que d'ailleurs je n'ai vu aucun commentaire particulier de la part du chef du gouvernement je n'ai pas vu de demande d'excuses je n'ai pas vu le président de la République en parler ça me choque profondément Frédéric Mettezot je voudrais revenir au livre Le coup monté de Carole Barjon et Bruno Jeudy publié chez Plonde on parlait Brice Couturier donc il y a tous les tripatouillages ou supposés comme tels et puis il y a une thèse politique plus profonde c'est que Nicolas Sarkozy aurait utilisé le camp copé pour faire battre François Fillon en qui il voyait un rival pour 2017 c'est aussi votre analyse il faut rappeler que vous êtes plutôt copéiste on peut fantasmer on peut bien sûr écoutez moi je vous savez je suis très proche de Nicolas Sarkozy je l'ai vu beaucoup pendant cette période là je le vois souvent non Nicolas Sarkozy ne s'est pas impliqué dans cette élection s'il avait voulu s'impliquer je vais vous dire une chose il aurait été lui-même candidat et au moins ça aurait eu un mérite c'est que ça aurait mis tout le monde d'accord non il a décidé de prendre du champ du recul alors ensuite c'est un observateur avisé de la vie politique oui et il était j'allais dire effondré par la situation que nous avons vécu en novembre décembre et il a lui-même tout fait encourager pour qu'il y ait un accord de sortie de crise entre les deux hommes et ça lui donne pas le bon rôle d'une certaine façon de voir que les deux n'arrivent pas à mener un scrutin correctement je ne dirais pas cela vous savez d'abord il faut respecter la décision qu'a prise Nicolas Sarkozy si de nature il venait à changer d'avis c'est à dire que il souhaitait revenir dans le jeu politique je pense que d'abord c'est à lui de l'indiquer et c'est à lui de trouver le moment le contexte mais nous n'en sommes pas là il est déjà revenu d'une certaine façon ah oui c'est à dire il consulte il reçoit il fait passer des avis il distille des avis dont on sait qu'ils sont rapportés à la presse on va laisser lui quand même sa liberté oui est-ce que cela dit la question de la mise en examen n'est pas une sacrée épine dans votre pied c'est à dire qu'un parti qui dépend aujourd'hui de l'image de son ancien président de son ancien leader est-ce qu'elle est écornée est-ce qu'elle est compliquée tout de même à gérer pour l'avenir sachant que certains disent que du coup l'histoire du recours ne pourra pas fonctionner et puis diriez-vous comme l'a dit Henri Guedot que le juge gentil assalit la France non je vais vous dire cette mise en examen pour moi aura peu d'impact sur finalement la question composée c'est l'image de Nicolas Sarkozy parce que je pense que l'immense majorité des français l'immense majorité des français a été stupéfait d'apprendre cela qu'on puisse reprocher un ancien président de la république d'avoir abusé de la faiblesse d'une vieille dame c'est tellement surréaliste que voilà je pense que ça n'affectera pas son image maintenant moi je respecte la justice de mon pays je pense que c'est important et donc je laisse la procédure judiciaire suivre son cours mais est-ce que ça n'aurait pas été peut-être de phrase de Nicolas Sarkozy lui-même qui aurait pu dire je suis sali par la justice écoutez je n'ai pas entendu Nicolas Sarkozy dire cela vous savez on fait dire on prête beaucoup de choses à Nicolas Sarkozy vous me direz qu'on ne prête qu'aux riches mais laissons ayons la dignité de respecter le choix qu'il a fait il a pris du recul il l'a fait avec beaucoup de dignité lorsqu'il s'est exprimé devant les français après sa défaite le 6 mai au soir respectons ce choix et cet engagement et le moment venu nous verrons quelle sera sa décision plusieurs parlementaires UMP nous confient en privé qu'un retour de Nicolas Sarkozy ce serait le meilleur moyen pour la droite travailler sur le programme le programme ce serait voilà le sauveur voilà le recours et on ne remettrait pas à plat la construction européenne la protection sociale les 35 heures le financement des retraites etc etc Sarko l'anti-programme ce n'est pas à mon avis d'abord nous avons besoin de cet exercice pas pour faire le droit d'inventaire des années Sarkozy non c'est absurde mais pour nous poser les bonnes questions sur tous les sujets finalement qui guident les choix l'orientation de la société si on veut penser l'avenir il faut évidemment regarder le passé il faut évidemment regarder ce que nous avons fait de très bien ce que nous n'avons peut-être pas suffisamment fait donc il y a un devoir d'inventaire oui mais pas au sens où on doit juger les années Sarkozy au sens où sujet par sujet nous devons réfléchir au bilan aux acquis du quinquennat Sarkozy capitaliser là-dessus puis en même temps nous poser des questions je vous disais tout à l'heure la société change il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire il y a 4 ou 5 ans inversement c'est plus compliqué dans certains domaines donc cet exercice est nécessaire donc que Nicolas Sarkozy revienne ou non un jour cet exercice est nécessaire mais il est nécessaire dans le cadre d'une refondation dans le cadre d'un travail prospectif pas dans le cadre d'un travail d'analyse sur le quinquennat Sarkozy Brice Couturier des tricheries on le disait il y en a eu des deux côtés du côté copé comme du côté fillon et on a l'impression en tant qu'observateur de la vie politique française que comme dans beaucoup de western enfin comme certains dans certains western les deux héros se sont entretués et qu'aujourd'hui sur le plan de leur image publique en tous les cas ils sont tous les deux à peu près irrecevables disqualifiés même disqualifiés est-ce qu'il y aurait pas est-ce que ça vous nous dites le monde a beaucoup changé depuis que vous avez perdu le pouvoir et c'est une évidence est-ce que ça serait peut-être pas justement l'occasion de donner leur chance à des gens un peu plus jeunes à des nouvelles générations à des gens qui se sont un peu moins mal comportés que pendant cette affaire de l'élection du 18 novembre vous savez Luc Châtel j'analyse les choses de deux manières premièrement en politique il ne faut jamais dire jamais voilà la vie politique est longue et on a vu par le passé des retournements de situations que vous connaissez deuxièmement je pense que nous vivons un changement profond une mutation de la vie politique qui est plutôt salutaire c'est-à-dire une accélération de la vie politique moi je souhaite que comme dans d'autres pays il y ait sans doute des carrières plus courtes des passerelles avec la vie normale j'allais dire c'est-à-dire la vie civile le monde de l'entreprise de l'administration de la vraie vie Barack Obama a été élu président de la république il était parlementaire depuis moins de 4 ans en France on ne peut pas imaginer ce type de parcours et pourtant et pourtant moi je souhaite qu'on aille et c'est une réflexion que nous devons avoir dans le cadre des discussions sur le mandat le cumul des mandats l'exercice des responsabilités voilà moi je pense que c'est salutaire donc moi je pense que nous allons connaître des changements importants et personne ne peut dire ce qui se passera dans 4 ans et qu'elle sera le mieux placée pour représenter la droite et le centre il y a des gens qui vous paraissent plus prometteurs que d'autres pour donner des noms mais nous avons une grande chance à l'UMP c'est que nous avons un réservoir de talent et Nicolas Sarkozy ça a été sa force ça a suffit à émerger une génération qui a à la fois aujourd'hui de l'expérience des responsabilités et en même temps qui a si je puis dire du potentiel vous savez je suis un ancien DRH dans une entreprise on mesure l'évolution des cadres en croisant deux courbes celle de l'expérience et celle du potentiel et bien vous avez aujourd'hui à l'UMP des gens qui ont à la fois de l'expérience et du potentiel Frédéric Mettezot oui je voudrais revenir rebondir un instant sur les carrières à l'américaine effectivement Barack Obama personne ne le connaissait mais j'ai dit Barack Obama j'aurais pu parler de Cameroun oui oui personne ne le connaissait quelques années avant la différence par exemple et si on pousse la logique jusqu'au bout c'est qu'aux Etats-Unis une fois qu'un président a quitté la maison blanche il se tait il disparaît il ne cherche pas à revenir il y a une exception c'est Nixon qui avait été vice-président battu et qui est revenu sinon une fois qu'on a quitté le pouvoir on a quitté le pouvoir c'est vrai mais c'est parce que là aussi les passerelles fonctionnent moins bien dans les deux sens dans les deux sens et qu'aujourd'hui si vous voulez la vie politique moi je vous dis tout à l'heure le monde change vite il faut voir la vitesse avec laquelle le monde de l'entreprise change aujourd'hui la vie politique a parfois l'impression d'être en dehors de cela donc c'est important qu'on ait ces passerelles dans les deux sens c'est à dire qu'on ait la possibilité de faire émerger plus vite des talents des gens qui ont fait leur preuve dans d'autres domaines et inversement que des personnalités qui ont occupé des responsabilités importantes dans la vie publique puissent ensuite envisager autre chose je pense que la vie politique française a besoin de davantage de respiration pour reprendre l'exemple américain Alain Juppé faisait remarquer tout récemment que McCain quand il s'est opposé à Obama le même âge que lui-même aura en 2017 donc voilà Juppé aura en 2017 pour les prochaines élections présidentielles donc l'âge qu'avait McCain le candidat républicain quand il a perdu devant Obama et il est très en forme oui Juppé aussi est extrêmement en forme est-ce qu'il avait l'Afrique est-ce qu'il n'y a pas là un troisième homme qui lui justement ne s'est pas compromis dans les petites guerres des chefs et qui pourrait permettre de sauver la maison alors d'abord l'exemple de McCain manque aux Etats-Unis aussi il y a des comebacks puisque McCain avait perdu et effectivement il revient dans les tout premiers rôles écoutez moi ce que je souhaite c'est que le moment venu c'est-à-dire autour de 2016 notre famille politique soit capable d'organiser un grand débat démocratique pour choisir le meilleur voilà le meilleur de 2016 je ne sais pas quel profil il aura il faudra bien réfléchir au profil de la personnalité que nous devons désigner pour porter nos couleurs en 2017 est-ce que ce sera quelqu'un plutôt d'expérimenté comme Alain Juppé qui est un homme d'Etat qui a un parcours que nous connaissons tous est-ce que ce sera quelqu'un de jeune de la nouvelle génération je n'en sais rien simplement nous devons avoir ce débat et surtout nous devons le dédramatiser il faut qu'on s'habitue à l'UMP ce qui est un exercice nouveau pour nous à dédramatiser le choix des personnes le choix des hommes l'autre jour j'étais à la commission d'investiture nous avons choisi notre candidat teux en l'occurrence Valéry Offenberg pour une circonscription des français de l'étranger Israël l'Italie bon et bien nous avons voté et j'ai senti que dans la réunion de la commission d'investiture il y en avait certains qui trouvaient curieux qu'on vote voilà bah non il faut s'habituer à ce qu'on vote c'est parce que vous n'êtes pas d'inspiration démocratique non mais en tout cas je pense qu'un parti politique moderne aujourd'hui c'est quelqu'un qui fait entrer la démocratie à tous les étages et donc il n'y a pas peur il ne faut pas avoir peur de perdre un vote il ne faut pas avoir peur d'assumer ses idées moi je souhaite qu'avec mes amis libéraux humanistes à l'UMP France moderne humaniste on porte des idées et puis ensuite c'est aux militants de trancher aux militants de décider il faut s'habituer à cela Luc Châtel vous avez été ministre de l'éducation nationale la jeunesse la vie associative de 2010 à 2012 comment jugez-vous aujourd'hui l'entreprise de refondation de l'école du ministre actuel Vincent Payon et des difficultés qu'il rencontre au sein d'un corps enseignant qui l'observe à la loupe qui montre des désaccords quant notamment à la mise en place de cette fameuse semaine de 4 jours et demi et des moyens et de l'articulation qu'il y aurait entre pouvoir public éducation nationale collectivité locale pour mettre en place cette semaine de 4 jours et demi il a affaire avec une vraie forte critique opposition comment vous auriez envie de l'encourager de lui dire on a fait pire avec les enseignants il ne nous est rien arrivé ou au contraire vous seriez tenté de dire qu'il prend le très mauvais chemin sachant que la popularité de Nicolas Sarkozy et de votre ministère pour les enseignants n'était pas au plus beau fixe mais vous avez eu moins d'ennui que lui visiblement ce qui montre que c'est qu'on ne s'est pas interdit de ne pas tomber dans tous les pièges qu'en vous tend voilà non ce que je veux dire c'est que moi j'ai envie d'encourager mon successeur s'il trace un chemin un cap auquel j'adhère refonder l'école c'est une noble tâche oui mais ça c'est le grand principe le problème c'est de rentrer dans les détails et ce que j'ai regretté dans ce projet de loi c'est que finalement il ne s'attaque pas sans doute au sujet les plus importants de notre école aujourd'hui quels sont les sujets les plus importants aujourd'hui c'est évidemment la place des enseignants dans notre société leur mission donc leur statut nous devons aujourd'hui réfléchir sur la place et le rôle des enseignants dans notre société n'oublions pas que le statut des enseignants est régi par un décret qui date de 1950 à l'époque il y avait 10% d'une classe d'âge qui passait le bac c'est ça la France des années 50 donc comment peut-on imaginer préparer les jeunes du 21ème siècle en travaillant avec un cadre réglementaire qui a plus d'un demi-siècle ensuite il n'y avait pas dans ce texte une réflexion sur l'organisation du système éducatif son fonctionnement qui est un système très lourd que j'ai bien connu et notamment la marge de manœuvre qui doit être laissée aux acteurs locaux il faut faire confiance aux acteurs locaux il faut arrêter de tout décider depuis le 110 rue de Grenelle et il n'y avait rien là non plus sur l'autonomie des établissements scolaires la conscience faite aux acteurs locaux les enseignants ils ont besoin de marge de manœuvre ils ont besoin qu'on leur fasse confiance et donc j'ai regretté que ce texte finalement se préoccupe de sujets qui ne sont pas secondaires mais qui sont un peu périphériques par rapport à ces deux questions fondamentales comment expliquez-vous tout de même vous êtes conscient évidemment de ce que tout de même les enseignants sous Nicolas Sarkozy ne vous regardaient pas d'un oeil très favorable se sentaient même au fond un peu méprisés un peu délaissés critiqués sur leurs privilèges de vacances de droits de grève comment expliquez-vous qu'un ministre qui vient de leur corps de métier est apparemment sensiblement plus en phase on va dire avec ce que serait un idéal de l'école républicaine aujourd'hui soit en but à des difficultés plus grandes que vous ne l'étiez notamment encore une fois j'y reviens avec cette semaine de 4 jours dont on dit que on n'est pas un terme très journalistique mais que les experts européens préconisent que c'est tout de même en plus la bonne solution entre guillemets alors quant à l'application c'était vrai une autre histoire mais tout de même il y a un hiatus non ? D'abord je vais vous dire mes deux prédécesseurs m'avaient dit Luc Ferry et Xavier Darkos m'avaient dit ta grande chance c'est de ne pas être issu de l'éducation nationale voilà je ne porte pas de jugement là-dessus mais en tout cas c'est pas toujours un atout d'être père parmi ses pères visiblement deuxièmement sur la question de la semaine de 4 jours moi j'avais mis en place une grande consultation qui avait effectivement abouti à une orientation qui consistait à dire oui il faut sans doute réaménager la semaine l'organisation de la journée et l'organisation de l'année scolaire simplement ce sont des sujets extrêmement complexes parce qu'ils interfèrent sur énormément d'acteurs les lobbies commerciaux donc oui moi je suis le reste favorable à un réaménagement des rythmes scolaires je l'ai dit à plusieurs reprises simplement là aussi on n'est pas obligé de se prendre les pieds dans le tapis à chaque fois qu'on vous tend un piège ensuite je suis maire qu'est-ce qu'ont constaté les collectivités locales c'est qu'on leur transférait à nouveau le bébé sans les moyens c'est-à-dire que pour une ville comme Chaumont 25 000 habitants visiblement avec un manque de réparation le transfert des activités périscolaires à la ville c'est près de deux points de fiscalité dans un contexte budgétaire où au contraire on nous restreint les marges de manœuvre voilà donc on voit bien que sur cette question il n'y a pas eu l'anticipation la discussion avec les associations d'élus le travail nécessaire donc moi je reste favorable au principe simplement une chose est d'être d'accord avec le fond une autre est d'adhérer à la méthode enfin cela dit alors Brice sur les questions d'éducation l'idée tout de même de réintroduire de la formation de professeur bon ce sont des choses que les enseignants réclamaient après que vous ayez les ayez supprimés alors d'abord on a eu beaucoup sans doute n'avons-nous pas bien expliqué ce que nous faisions à l'époque je plaide coupable mon prédécesseur et moi-même pour cela mais en même temps nous avons été énormément caricaturés qu'est-ce que nous avons voulu faire nous avons voulu caler la formation des enseignants sur ce qui se faisait dans tous les grands pays développés c'est-à-dire l'élever au niveau master et la transférer à l'université ce que je ne souhaite pas c'est que la nouvelle formule proposée par le gouvernement actuel soit finalement un retour aux IUFM je vous disais tout à l'heure nous devons réfléchir à la place au rôle des enseignants pour réfléchir à ça il faut des enseignants qui soient ouverts sur le monde l'université moi je fais confiance à l'université française pour former nos enseignants et je pense que c'était important qu'on ait ce lieu d'échange où les enseignants pouvaient être formés mais pouvaient aussi être dans un environnement ouvert je pense que c'est quelque chose de très important dans leur formation initiale merci Luc Châtel d'avoir qui sont en train d'avoir on est en train d'avoir regardé cette vidéo ?